Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode d'Assassin'Kreed Rogue. Alors, je vous dois quelques petites explications. Assassin'Kreed Rogue a eu besoin de faire une petite mise à jour, qui m'a pas fait la dernière fois, parce que faire ses mises à jour je pense en deux fois, souvent ça arrive. Une mise à jour appelant une autre mise à jour, vous savez c'est classique, ça existe. Le problème c'est que je m'attendais pas à ce que ça me fasse planter tout mon PC. Et toute la vidéo, ça a tout corrompu, ça a tout foutu en l'air, tout est mort, tout est décédé dans le film. Bon, vous avez pas raté grand chose, en fait je me suis surtout fait un tour de l'île, en racontant ma connerie. Où en fait j'ai débloqué, j'ai ramassé les objets qui de toute façon sont tous indiqués sur la carte. Donc honnêtement, qu'est-ce que vous avez raté ? J'ai envie de vous dire absolument rien, mais ça serait pas très commercial, ma chaîne, tout ça. Les chins, l'espoir, les chaussettes, la conception de la vie. C'est pas bon. Qu'est-ce que ça se passe ? T'es mort mec. Je voudrais bloquer cette activité, progresser dans le scénario. C'est un truc que j'ai pas compris. Alors là Robert, il y a un truc que j'ai pas pu jeter. Ah bonjour les gens du scénario, au revoir. Allez vous faire voir. Je crois que je vous aime pas, mais j'ai prévu d'aller ramasser le reste avant. Il reste pas grand chose, j'ai prévu de le récupérer en fait. Ah j'ai des tas de fabrication du coup etc à l'affaire. Mais je crois que en plein scénario, tu ne m'autorises pas à les faire. Enfin on va vérifier ça tout de suite. De toute façon. Hop 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 hop. Et en plus j'ai une liste qui est fabricable. C'est marrant ça. C'est tellement casual. Allez fabrication. Fabriquer des conneries ? Ouais. On a le droit de se fabriquer une armure, félicitations. On a le droit de se fabriquer une dague à cordes, félicitations. Le reste, on n'a pas le droit. On peut fabriquer des dagues à cordes. Juge des os. Oh c'est trop mignon. Alors. Oh putain. Excusez-moi. C'est tellement repiqué avec tous les défauts du précédent que même ça ils l'ont gardé. Je fabrique une dague par une dague. Alors c'est mignon parce que des dagues il n'y en a que dix. Et quand t'as 25 fléchettes à refabriquer. Une par une. Je vous laisse deviner que c'est un peu chiant. Je peux améliorer une morrigan d'ici ou... On va faire un morrigan avec des voiles blanches. Pourquoi il a quelle couleur les voiles ? Ce genre il a un petit swag. Ah non j'ai les voiles blanches. C'est tout. Cœur de proue du morrigan. Évidemment. Enfin du morrigan. Et évidemment. Ok. Alors si on a le droit à une chose au niveau de l'amélioration de Shane normalement c'est au niveau de ses deux. Collection de tenue pour Shane. Ok j'ai pas le droit. Bon d'accord. Normalement j'ai la tenue de tous les autres précédents assassins bien sûr. Enfin que j'ai tous les autres jeux et que je les ai tous. Fini. A 100%. Bien que je pense qu'il offre les tenues des précédents assassins. Juste si t'as acheté les précédents aussi. Ça c'est devenu tellement triple A. Forcément comme concept que les mecs ne voient plus que le fric. C'est triste. C'est d'ailleurs tellement triste. Tu te dis qu'une société triple A en jeu vidéo a les moyens pour justement creuser ses sujets à mort. Et non. Bah non. Non non elle est devenue triple A donc maintenant elle aime l'argent. Avant elle aimait pas l'argent maintenant elle aime l'argent. L'argent c'est son destin c'est sa vie c'est tout. Dans l'argent elle ne peut plus rien faire. Elle vit l'argent. Elle transpire l'argent. Te voilà. Le congrès délibère toujours. George Washington et sa milice sont tirés sur les troupes françaises près de Jumontville. Les français dénoncent un acte de guerre. Washington. Le frère cadet de Lawrence ? Oui celui-là même. A propos de Lawrence Washington. Depuis que tu l'as éliminé James Wardrop a pris du galon. Il dispose désormais de toutes les ressources des Templiers. Qu'est devenu le manuscrit ? Mes sources à New York confirment que Wardrop le détient. Et j'ai aussi appris qu'il est ici au congrès sous bonne escorte. Chey, trouve Wardrop et récupère ce manuscrit. La ville grouille de soldats Templiers. Nous allons faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas. Ouais faut que j'ai buté un type quoi. Euh oui aussi dans les choses que vous n'avez pas vues. Cédemment. Dans l'épisode précédent. Il y avait le petit phare, le machin, 2-3 conneries, les coffres sur les bas-côtes aussi en bateau que j'ai récupéré. Et j'ai fait la critique quand j'ai lancé la partie précédente. C'est à dire que là on doit être loin en termes de... On peut voir la progression globale de tout le jeu là. Alors admettons la séquence 2 d'accord mais du jeu global on en est où là ? Voilà. On est à 10% déjà de synchro total. C'est déjà une blague. On est en termes de séquence déjà à 17%. On vient peut-être de finir le tuto. Non peut-être parce qu'on va peut-être nous apprendre encore 3 conneries. Mais non on n'a pas fini le tuto d'ailleurs parce qu'on ne nous a toujours pas montré les murs de glace. Moi je suis toujours dans le jeu. Par contre la population de garde s'est vachement multipliée ces temps-ci. Un fou qui va venir me voir. Pauvre fou. Alors oui pareil. Alors ça c'est une astuce que je vais pouvoir vous donner. Alors ça c'est une screen. Souvent quand vous êtes statique dans l'herbe, les gardes approchent et vous découvrent avant. En fait il faut avancer comme ça. Vous mettez genre loin, vous avancez. Vous êtes en mouvement, vous ne vous faites pas choper. Moi je vous le fais là de manière très large. Mais il suffit juste même d'être légèrement statique. Juste de, voyez comme ça, juste léger. Vous avancez un tout petit peu et boum ça suffit pour ne pas vous faire grillon. Vous voyez ce jeu est mal foutu. Je regagne le navire pour esquiver le mur de garde en fait. Hop, technique. Oh ouais, il y a des vraies techniques. Je ne rigole pas. Bon il est où lui sur la map ? Jean-Claude là. Ok. Et voilà. Et ce jeu est tellement casual que du coup, voilà. Ils ont mis un mur de garde à un endroit où on va faire de la difficulté etc. Sauf que vous pouvez faire une petite téléportation. Et c'est réglé, il n'y a plus de garde, il n'y a plus rien. Enfin si, il y a toujours les trois pauvres gardes à la con qui baladent dans les rues classiques. Mais vous ne vous retrouvez pas avec un régiment qui a popé au milieu de nulle part quoi. C'est dans une discussion d'assassins, vous avez toute la garde nationale qui est apparue quoi. Hop. Hop. Alors. Les dégâts de col. Collision. Allez. C'est prêt pour le voir c'est ça ? Ah se fourfiler ? Ok. Ce doit être le Templier William Johnson. S'il ne détient pas lui-même le manuscrit, il doit savoir où il se trouve. Je l'ai dit et je le répète, nous avons besoin d'une union nationale, promulguée par une loi du Parlement. Mais octroyant une plus grande indépendance à nos colonies. Les Français incarnent une menace contre laquelle nous sommes désarmés. Pour être clair, les colonies doivent s'unir ou périr. Un faux discours, Master Franklin. Mais croyez-vous vraiment que la Grande-Bretagne octroiera l'autonomie à ses colonies ? Il y a guère le choix, Master Johnson. Vous mesurez mieux que quiconque l'isolement de cette frontière. Certes. Mais laissons un peu de côté la politique. Je venais vous remercier pour vos recherches. Merci. Merci. Dès l'instant où j'ai vu cette boîte, j'ai senti qu'elle avait quelque chose d'unique. L'Egypte antique, dites-vous. Ma foi, comme je l'ai évoquée dans ma lettre, je me propose de... de l'électrifier. Parfait. Nous vous la ferons parvenir sous peu. Et quant au manuscrit ? Capitaine. Toutes mes excuses, sir. Mais Master Wardrop a tenu à le garder. Il a jugé les risques trop grands. Les risques ? Ah. Veuillez me pardonner. Vous aurez le manuscrit et la boîte dans les plus brefs délais. Misérables soldats de pacotir. Courez à fort, Frédéric. Et dites à Master Wardrop qu'il a intérêt à nous donner ce manuscrit au plus vite. Sans quoi je le fais scalper. J'ai fait... Oh ! Parce que les deux personnages en question, en fait... Éliminer le messager. Ah, merde. Euh, oui. Car l'hypopette, quoi. C'est que les deux personnages qu'on vient de voir, donc Franklin et Johnson, qui sont tous les deux, en fait, des... Des personnages de Assassin's Creed 3. A part que Franklin, dans celui-là, lui ont donné un rôle beaucoup plus maléfique, alors qu'il avait un rôle, on va dire, de joyeux innocent presque. Bon. Dans le précédent épisode. Ah bah ouais, il est chaud à atteindre ton gars, par contre. Il est un peu chaud, hein. Par contre, ce que j'adore, c'est que devant la forteresse, il n'y a aucun garde qui attend. Voilà. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre. Excusez-moi, j'étais en train de boire mon café. Ah, merdueux couteau. Oh là là. Excusez-moi, messieurs, mais bon, j'ai pas le temps. Ah, il doit y avoir un objectif secondaire aussi, que j'ignore. Et du manuscrit. Ben voilà. Ben c'est fait. Bon, on disait déjà qu'il faut que je recharge mon flingue, s'il va me manquer des munitions. J'aimerais savoir si j'ai grillé... Ben non, c'est bon, on est dans le deuxième objectif optionnel, donc il faut que je l'assassine depuis les aires. Objectif un peu cadeau de l'oubenton. Il n'y en a aucun d'entre vous qui a une paire de bastons, quoi ? Sérieux ? Donc, il faut que je rentre dans ce fort. Ce fort dans lequel je suis, je crois, déjà rentré. Je pense que c'est dans celui-là que je suis déjà rentré. Et c'est dans celui-là que je suis déjà rentré. Ben voilà, je suis rentré par la même. Abruti d'assassin, 3 dollars. Ah, pas 3 livres, 3 livres ça vaut trop cher. 3 dollars. Peut-être pas plus. La merde. Plus que dans l'entrée... Je fais même la forteresse dans l'épisode, en fait, qui a été effacée. Là, mon petit bain. C'est assez simple. C'est assez simple, c'est moins surchargé que les... Cédant Assassin's Creed. Et voilà. Et j'expose, en fait, dans les... Dans cet épisode-là, d'ailleurs. Comment, par exemple, passer à l'aise... On va te passer une petite crise de nerfs, là, s'il te plaît ? En fait, dans l'épisode précédent, je vous montre qu'il suffit, une fois que vous avez éliminé ce type-là... Bon. Et que vous l'avez jeté par-dessus bord. Mon sport préféré. Voilà. Après trimballer des cadavres, vous prenez un fusil. Voilà. Prenez des gardes. Voilà. Et puis vous tirez dessus. Voilà. Voilà. Ça se passe très bien. Personne ne se pose jamais aucune question comme ça. Ah oui, bah, sauf que le problème, c'est que l'autre crétin, du coup, il se barre. Mais bon, on va se refaire ça bien. L'autre, forcément, il s'en planait la menace. Alors, réaliste, pour ce coup-ci, en fait. Le mec, il sent que ça pue un peu pour lui. Il dit, tiens, il pleut des bastos. Végatombe du ciel. Pourquoi je recommence là ? Pourquoi je recommence là ? Il faut que je repère l'autre abruti de naze. Il va attendre qu'il se prend dans la cour. Voilà, il est juste là. Voilà, il est fait. Je sauve le peuple de votre emprise. Tu préfères donc voir la France nous forcer à tous courber les Chines ? Les colonies se porteront beaucoup mieux lorsque les Templiers ne les contrôleront plus. Nous forgeons l'ordre au cœur du chaos. Si tout est permis, alors nul n'est qu'à l'abri. Même le diable peut citer la Bible pour favoriser ses dessins. C'est le problème des interprétations. Alors ? C'est pas ça. Qui est Stachy ? Ouais ! Cool ! Du sang ! De la gloire ! De l'honneur ! Des galeçons ! Mais des chaussettes ! Du papier toilette ! Des torches ! Non mais saute ! Tu chopes ! Ok, range ton couteau. Saute ! Non mais t'es pas en combat, arrête ! La combat est une vision d'optique. Voilà. Je voudrais que tu sautes. Voilà, merci. Non mais... Sors ta boutique, crétin d'assassin de mes deux là. Tu m'étonnes qu'il est devenu... Et le mec qui est tellement nul. Allez, arrête d'être nul comme ça. Voilà, grimpe. Juste parce que je suis encombré, il ne veut pas le faire. C'est pas magnifique ça ? Refus de parcours. Ah bah ça y est. Allez, il est accepté sur deux coups de planche de bois sur le bas-côté. Je demande les roues et le chip. Non, j'aurais mis ta démunition pour moi, reviens. Voilà, ça se passe très bien après tout. Aucune raison d'être excitée avec la musique, ils peuvent l'arranger. C'est pas de mon côté, ça va. Pas pour autrui, mais moi ça va. Voilà. Hop, on se balle. Et alors toi t'as combien mon vieux ? 12 balles. Pff, clé au char. Paysan. Même pas pour que je te fouille. Tu mérites même pas que je te fouille. Devenez anonyme. Bah je suis anonyme. Il n'y a plus personne pour me repair. Je vais boire de terminer. Avec un petit vol plané comme ça. Un peu de style. Voilà. Maintenant je suppose qu'il faut regagner le navire. Là c'est loin. Voilà, demain c'est loin. Mais, mais, on peut tricher en faisant paf. Placement rapide. On peut tout tricher dans le jeu. Tout est sujet à tricherie. Le mec qui triche pas est bête. Enfin tricher, non tu triches pas. Parce que de toute façon le jeu te met ça à disposition. Le jeu te dit, de toute façon tu peux le torcher en 10 secondes. Torche-le en 10 secondes. On va pas perdre de temps. On va juste perdre 10 secondes peut-être pour bricoler le navire. Non, même pas. Allez, même pas. Même pas je perds 10 secondes pour bricoler le navire. Le capitaine rentre là-bas ! J'ai récupéré le manuscrit. Parfait. Oh, ta... Oh, la Sleepy Hollow. Qui a dit la Sleepy Hollow ? Benjamin Franklin. L'homme que Johnson a consulté pour faire fonctionner la boîte des précurseurs. Quel est notre plan ? Retrouve-toi. Fais-toi passer pour l'un des hommes de Johnson et remets la boîte et le manuscrit. Me voilà donc messager. Oui. Voix si ce Franklin peut découvrir le secret de cette maudite boîte. Et reste à ses côtés. D'après nos sources, cet homme n'a aucune connaissance des Templiers. Ni des Assassins. Il faut juste savoir au niveau de la progression là. 12%. On est à 12%. On est passé de 10 à 12. Pas moins de mission que ça, tu meurs quoi. Alors attendez, on va pas se garer tout de suite parce que je vais essayer de récupérer le contenu de ce petit bateau. Je vois que tchis mec. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un truc là encore. La caillasse. J'ai beaucoup de caillasse un peu en l'instant mais je m'en serre pas. Je pense que c'est ça les trucs plus en avant. Ça doit être des bâtiments à restaurer. Il est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire donc. Bon, tu grimpes ou ? Non mais tu grimpes ou ? T'es con. Non parce que bon, t'es con ça c'est une absolue certitude tu me diras mais. Ok mec, tranquille. Non, le bâton ! Par contre, le bord de plage il est lâchement profond. Oh là là là. Capitaine à la roue ! Donnez-moi de la vitesse ! Tout à toi qui veut te supporter. Oh faut arrêter de chanter les mecs, allez go go go, go les Vizigo, les cacatoins et tout ce qui traite Oh vous allez me le garer ce bateau bordel, j'aurais fait tellement fait ça à l'arrache Allez hashtag je vous aime quand même Allons jusqu'au perroquet sur son toit On va jusqu'au perroquet et enfin le point d'observation m'avait compris Et puis on se retrouve dans un prochain épisode après Ah oui oui, pour une mission Parce que oui, nous sommes en mission Vous n'avez pas encore monté la croix dessus ici Ah non d'accord, on va pour en mettre Et voilà, c'était Knafang sur comme d'habitude gaming pour Assassin's Creed Rogue Allez ciao, à la prochaine